Salut à toi Billy Gravel, à toi qui aime me poursuivre lorsque la route s'arrête et aujourd'hui je suis en charmante compagnie quand il aura fini de s'habiller donc avec Richard Schpozel que vous connaissez tant et puis tu n'as plus ta moustache là sur la dernière vidéo tu avais la moustache maintenant tu as la barbe donc avec Pierre Charles l'organisateur des graviers d'or et prochainement on a fait le teasing pour ce qui va arriver E-Long E-Long donc un gros bike trip qui va consister à rejoindre de Paris aux sources de la Seine, le long de la Seine et on termine en finale à Dijon et ça sera lieu le 6 au 9 du 6 au 9, on vous en reparlera sur la chaîne c'était juste pour le teasing d'introduction et aujourd'hui une vidéo simple, on va tous rouler ensemble Richard est de passage à Dijon, il m'a contacté on s'est dit allez hop on va se faire une petite sortie tous ensemble on va faire en fait chacun de nos vidéos et comme ça on va essayer de les sortir en même temps on va essayer de se coordonner comme ça vous aurez la version de Richard, la version de Stéphane pour la même histoire on va dire c'est parti, action bon ben comme tu l'as compris ça y est on est parti alors le responsable de la trace c'est Pierre Charles voilà comme ça moi je m'emmerde pas je lui dis tu fais la trace comme ça je me décharge de toute responsabilité ou que ça merdoit aussi Richard nous fait un procès donc Pierre Charles qui roule avec un superbe Wish One vélo acier fabriqué par Sifak mais bientôt par Wish One directement avec des roues en 150b enfin une très très belle machine à droite ? oui ok donc là on part en fait du lac Kyr le lac Kyr qui tient son nom du chanoine Kyr qui a également donné le nom à la boisson le Kyr donc un tiers de crème de cassis et le reste avec du blanc à ligoter à gauche donc là on est en fin l'après-midi faut tous espérer qu'on rentre avant la nuit parce que sur les trois c'est que des touristes il n'y a que moi qui ai pris des lumières donc bravo Richard est en train de tester s'il te plait ne filme pas le matériel parce qu'il n'exclue c'est confidentiel voilà c'est confidentiel vous verrez tout dans un mois dans le magazine Planet Gravel dans tous les kiosques et aujourd'hui aujourd'hui le 10 février j'ai fini tout le magazine il me reste quelques lignes à écrire ce soir dont vraiment la fin du test de ce Canyon Grizzle également les chaussures également le casque donc je teste tout ça je roule, je roule, je roule pour essayer de trouver le ton juste vraiment savoir ce qui va et ce qui ne va pas on va prendre le pont là en face ouais ok on prend le pont dans un mois on aura donc ce magazine dans tous les bons kiosques chez vos marchands de journaux préférés et là donc on est parti on s'éloigne du lac Kyr pour aller rejoindre un territoire de jeu qui s'appelle la Combo à la Serpent voilà devant moi il y a les deux filles là qui sont en train de rapoter, se raconter des histoires moi je me mets dans les roues tranquille on est sur un départ très roulant Richard se gratte les fesses tout va bien mais après je sais que Pierre Charles va nous emmener dans des endroits assez engagés comme il a l'habitude donc faut pas s'inquiéter d'être sur une partie roulante maintenant parce que je sais que tout à l'heure ça va envoyer du lourd bon bah là les amis on commence à grimper mais là c'est encore très gentil par rapport à ce qui nous attend un peu plus loin on est fin de journée un petit fond de valet comme je les aime et là change de ratio bon mais c'est vrai que ça tenir ça tenir les choses sérieuses commencent bon moi j'ai déjà plus rien j'ai plus de carton je suis tout à gauche magnifique accélération de Pierre Charles mais t'as quoi comme plateau devant ? un 38 c'est pour ça ouais d'accord bon j'en profite pour rouler avec le lapiste c'est sauvage donc première expérience titane enfin pas tout à fait la première mais la première en plus qu'il y a dans cette configuration puisque la précédente était avec le monstre donc un monster cross qui était quand même très très différent là on se rapproche d'un gravel traditionnel et dis-moi Stéphane c'est quoi la gravel traditionnelle ? ça c'est une bonne question après ce qui est une définition chacun la sienne bravo Stéphane tu vois dans ma communication c'est ça ? un peu accessoirement ouais parce que on avait deviné mais tu vois voilà tiens tu vois la finition de gravel mais une chose que j'aime bien c'est quand même des terrains qui s'y prêtent bien c'est qu'on fait des coups et qu'on roule avec des inconnus qu'on suit depuis des mois ou des semaines qu'on parle comme des débiles sur les réseaux sociaux mais qu'on n'est pas foutu de se voir et qu'enfin un jour on fait connaissance et la magie s'opère exactement c'est comme si on se connaissait depuis des années qu'on était allé au collège ensemble alors que non je pense que ça aurait été un peu difficile ou alors j'aurais vraiment eu beaucoup de retard scolaire si tu veux parce que je vois que tu n'as pas tout à fait le même âge ah ouais alors vas-y fais-moi rire tu as quel âge ? fais un pronostic non je suis mauvais à ça vas-y moi j'ai 50 ans moi j'ai 50 ans mais tu ne m'es fait tellement pas en dehors de Jennifer Aniston sous botox sous botox ouais même pas peut-être que j'y pense mais grave mais tu vois c'est peut-être la boue c'est la boue que Pierre Charles m'envoie dans le visage ça me fait des masques de beauté et donc ça me permet de rester jeune le programme n'en est pas moins au Farnient donc le 1er mai ou 29 avril je ne sais plus Tracar à Gironne 360 avec 5000 de dé plus ensuite The Rift Iceland léger 200 2000 de dé plus ouais mais par contre un dépaysement ouais ouais seulement 2000 ouais mais c'est la météo là par contre ouais la météo va me convenir ça c'est bien et ensuite Badlands 700 18 000 on voit que à cette saison je fais quand même moins la caisse et je sens que le cardio monte vite c'est pour ça que j'avais un peu l'ambition au départ de faire Gravelman Flanders fin février mais je me suis vite rendu compte que jamais jamais je serai prêt physiquement et par définition et surtout par expérience je me lance jamais dans une épreuve quand je ne suis pas prêt pas pour performer mais pour vivre une belle expérience parce que sinon si on n'est pas prêt on n'en profite pas pendant et on n'en profite pas après j'aime bien parce que Richard a une gestuelle extrêmement expressive pour illustrer le propos que je ne sensirai pas à l'écran ce genre de petit chemin c'est une merveille donc les gars même si je me moque gentiment parfois mille merci de m'avoir emmené là mes amis là on est au sommet du monte Afrique qui tire son nom d'un camp romain qui était juste en bas et dans lequel ils ont retrouvé je crois beaucoup de pièces ou d'éléments de cipions de l'africain d'où le nom Montafrique sur lequel ils ont mis un gros relais de télévision et il y a un point de vue assez sympa quand je vois un train un chemin comme là là-bas je ne peux pas m'empêcher de me dire mais putain ça va où et comment est-ce que je pourrais revenir ici alors que je ne faisais pas du tout ça avant sur la route c'est une vraie névrose j'ai la même je crois qu'on partage tous la même névrose moi dès que je roule en voiture en train je vois un chemin je dis celui-là il irait bien celui-là en face il doit être super et c'est vrai que je n'avais pas ça quand je faisais de la route mais ouais parce que la route c'est la route c'est ce qu'on cherche sur la route c'est la vitesse c'est la moyenne c'est faire exploser les autres se comparer la bite sur Strava mais en chemin on cherche de la variété on cherche du plaisir on cherche plein de trucs et la variété des surfaces la variété puis l'inconnu aussi ne pas savoir où on va à une époque comme aujourd'hui on veut être vraiment carré savoir ce qui va se passer ne pas savoir où on va et laisser un petit peu à la part à la découverte et à l'inconnu et s'adapter à ça c'est vraiment une manière de vivre plus heureux en 2022 monde de merde voilà les paroles de Richard le philosophe voilà complément mais bon ah non il dit ça parce qu'il n'a pas mis son GPS il s'est laissé guider aujourd'hui alors vous êtes deux langues depuis parce que j'ai pas de support sur mon vélo parce que ce n'est pas le mien mais le GPS est quand même dans la poche parce que même si j'aime me découvrir j'aime aussi me palucher dans la forêt entre potes voilà donc je vous propose qu'on aille dans le petit bosquet là et puis nous allons tomber les bretelles on rentre puis la gourde exactement déjà je vous fais voir il a une gourde avec un produit mystérieux ce n'est pas un produit mystérieux nous on est on est les pauvres glandus qui roulons juste avec de l'eau enfin moi en l'occurrence je ne sais pas pour toi Pierre-Charles je ne vais pas le citer un pilco grenadine un pilco grenadine on a chacun sa boisson je ne vais pas le citer mais il y a quelques années un ex-pro très très connu m'avait dit l'eau claire de toute façon ça ne fonctionne pas donc voilà moi regarde je prends de l'eau opaque tout simplement donc parole d'un pro on ne va pas savoir qui est le pro pour savoir ce qu'il mettait dedans bon sinon quand même je vous montre l'environnement on est donc au Sauvanie-Montafrique je vous le disais donc là c'est un gros relais de télé et puis on a quand même un point de vue très dégagé alors dans la fin de journée l'hiver ce n'est pas là que c'est le plus le plus excitant mais si tu reviens là vraiment l'été la prochaine fois on m'emmène à Notre-Dame-des-Temps tu vois là-bas il y a une grosse vierge dorée il n'y a qu'une belle montée une grosse vierge dorée tu me dis ça avec un mépris et il y a une grosse bosse pour monter ça t'explose bien cardio ça monte à 18% pendant 2-3 km je pense qu'il y a moyen de faire une belle course de côte mais grave ça pourrait être super fanny de faire une boucle de 15 km et faire une backyard gravel ici un parcours de bâtard en plus regarde ça ressemble vraiment au parcours de la backyard originale dont le nom m'échappe c'est quoi déjà le nom de la backyard originale cette course à pied dans les... moi les courses à pied putain j'ai oublié oui on est d'accord on pense à la même on mettra ça dans les commentaires on mettra ça dans les commentaires mais regarde il y a un terrain idéal il y a un terrain de jeu fantastique pour aller s'amuser et là on part hop dans un single bien sympa hop voilà on est en train d'expliquer que quand il fait beau on voit le mont blanc il ne fait jamais beau mais il ne fait jamais beau ici alors en fait c'est une arnaque pour touristes ça fait partie des légendes urbaines qu'on raconte pour faire venir le chaland on est en train d'accueillir j'ai toujours le même réflexe j'ai toujours le même réflexe j'ai l'impression que j'ai crevé je regarde mes pneus ne sont pas dégonflés et en fait ben voilà c'est le travail du titane qui est en train d'accueillir qui dans ces portions là amorti mais d'une manière incroyable que je n'ai jamais rencontré avec aucun autre vélo alors c'est sûr qu'il est bien servi comme je le disais là avec les superbes roues Mavic Allroad en carbone les pneus WT d'anneau ils ont une accroche d'enfer dans la boue et là c'est lui on a un petit single et c'est vraiment sympa et je crois qu'on est tous surtout très heureux tous les trois là de rouler ensemble et juste de partager un beau moment de vélo et voilà rouler juste comme ça regardez un single là ça va super bien ça roule assez vite parce qu'ils en s'enforment les deux oiseaux et ça achasse avec la boue juste ce qu'il faut mais vraiment les nanos rattrapent extrêmement bien bien que je rappelle j'ai le pneu à l'avant qui est monté à l'envers suite est une erreur de ma part mais bon ça n'empêche pas que la tenue est quand même excellente donc je recommande vivement ces pneus que j'ai acheté de mes sous mais pour la boue WT Nano d'un TPI je crois à 127 donc c'est vraiment exceptionnel alors notre GPS vivant il est perdu là la fesse ferme non, 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 tu n'es pas perdu c'est le moment de prendre une décision ah mince de la luminosité encore sympa et on passe dans des vignes quand même on est en Côte d'Or ce serait quand même cool ouais ça nous fait on est encore pour ouais je pense ça passe après au pire on se fait un retour route moi j'ai quand même une lumière à l'avant pour guider la troupe au cas où l'important c'est enfin de toute façon on est tous niquetalop ouais voilà on l'est tous voilà bah nous on est surtout mieux opmès je ne parle pas turc niquetalop c'est capacité à voir dans la nuit ah oui d'accord ah non 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 je n'avais pas dit une salope j'avais ton antépénultième expression mais pas celle-là précisément ah ouais donc niquetalop celui qui va dans la nuit tu auras appris un truc aujourd'hui tu vois voilà j'aurais appris à niquer dans la nuit bon bah à coup dans les vignes forcément Richard vient en Bourgogne on ne peut pas ne pas passer dans les vignes ouais et par contre dire en Bourgogne qu'on n'aime pas le vin c'est autorisé ou pas ? non il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes et voilà et là hop dans les vignes tiens pour la petite anecdote c'est par là que j'avais crevé que j'avais fait la petite vidéo réparation tuto mèche oui c'est vrai que c'est pas loin d'ici c'était dans ce coin là c'est un peu plus bas à peu près ouais c'est un peu plus bas ouais 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 t'es déjà avec Pierre-Charles mais à l'époque t'avais la moustache oui mais oui mais là mais on te reconnaît plus on te reconnaît plus maintenant mais c'est vrai oui mais c'est pour mieux pouvoir recouper c'est vrai que la barbe ça fait plus graveleux en fait alors on a quelques raies d'art dans le coin des petites montées à fort pourcentage c'est pas long mais c'est raide tu parles de quoi là de la côte j'avais l'esprit mal placé pendant un an totalement je dirais même inapproprié voilà et c'est pas du tout le genre sur ma chaîne oh là là pas de vulgarité sur Gravalenbike jamais ça prêve les gens non non sinon on se remet sur Spodzol donc ça va pas de toute façon Spodzol en alsacien ça veut dire petite bite alors il commence vraiment à faire nuit là enfin faire sombre donc on a un dernier single pour rejoindre notre point de départ et après de toute façon il fera trop nuit sans éclairage pour faire ça dans de bonnes conditions on prend celui-là il passe trop loin les gars ah oui il est le single de la journée et c'est que vraiment on n'a pas besoin d'aller loin loin pour s'éclater allez allez profite du dernier le dernier single attention c'est bon c'est bon donc je rappelle au passage que j'ai une petite lampe Olight et que vous avez 10% chez Olight bon ça fait un peu placement de produit dit comme ça mais n'empêche que je suis le seul à l'avoir et je suis content de l'avoir dégadé de mon sac pour finir cette sortie et essayer de voir à peu près où on met les roues parce que c'est vrai qu'on y voit quand même pas grand chose j'aime pas la caillasse quand ça tape contre les roues carbone alors le lapis qu'est-ce qui se manipule bien ce vélo ça passe ça passe ça c'est l'éternelle question dans chaque sortie est-ce que ça passe et voilà point de vue de Dijon ah non mais sérieux t'as vu on est à la porte de la ville au pied de la ville de Dijon sans déconner il n'y a pas besoin d'aller à Los Angeles et de monter à Hollywood Sign c'est pareil voilà au pied de la ville c'est quand même cool le gravel on peut trouver des super pistes sans aller comme le dit Richard à l'autre bout du monde parfois juste à portée de main ou à portée de manivelle on y va les filles allez alors on a perdu Richard voilà il y en a qui tournent encore dans les bois qu'est-ce que je dis à ta femme si tu rentres pas promenons-nous dans les bois pendant que de l'eau n'y est pas ah bah c'est lié finalement on l'a pas complètement perdu sympa chemin superbe voilà fin de journée un point trop court quand même hauteur de Dijon on est à 33 non mais même ce petit single ah oui tu veux dire à la durée du single ouais et ouais mais il y en a il y en a d'autres on te rassure faut que tu reviennes t'es obligé mais avec plaisir avec grand plaisir voici à Richard Delhomme qui va être obligé de changer sa GoPro donc je rappelle que tout à l'heure tu te moquais de moi et si je te prends de près voilà exprès ah ouais c'est magnifique c'est magnifique voilà mais tu vois je pensais que tu allais pas te venger que tu serais fairplay et en fait non la déception est immense mais c'est pas grave parce qu'à ta place j'aurais fait exactement pareil j'ai aucune morale mais t'as bien raison ça sert à rien la morale voilà allez juste à réserve oh oh il y aurait un à gauche il y aurait un enfant il fait ah mais ça on n'est pas des enfants bah c'est bien notre principal erreur ouais on l'est plus ou pas assez mais c'est fou alors Richard bilan de cette sortie certes un peu brève magnifique magnifique la région les petits chemins la forêt les côtes les descentes votre compagnie surtout notre compagnie mais bien sûr mais bien sûr Stéphane je ne l'ai jamais caché en tout cas c'était un vrai plaisir de rouler merci à Pierre Charles de nous avoir fait une très belle trace donc là c'était le teasing pour faire une prochaine sortie cette fois ci plus longue donc sur Scope il y aura bientôt les infos pour à la fois les graviers d'or et donc vous l'avez compris une très belle sortie bikepacking longue distance Eulong départ Paris tout le long de la Seine jusqu'à Dijon souvenez-vous dans la vidéo les sources de la Seine on a été passé pour les graviers d'or je vous mets le lien au-dessus pour celles et ceux qui n'ont pas encore le plaisir de découvrir cette magnifique vidéo et puis de voir voilà donc c'est un beau truc à faire ensemble sur trois jours donc vraiment en mode social ride chill tranquille départ à Paris il y aura une petite bière la veille on vous en dira plus et puis après il y aura à l'arrivée je pense un truc sympa aussi avec de la bouffe enfin vraiment c'est l'idée c'est vraiment un moment du gravel convivial on va dire et après chaque rin bien sûr le fera au rythme qu'il le souhaite allez pensez à vous abonner lâchez un petit pouce bleu mettez des commentaires et on vous dit à très bientôt à une prochaine vidéo allez sur à la fois sur Scope allez à la fois sur bien sûr la chaîne de Richard écoutez son podcast qui doit être sans doute le meilleur podcast du gravel et du bikepacking qui existe aujourd'hui faites appel à ses services de coach si vous en avez besoin mais on peut faire appel à un coach d'ailleurs soit pour performer simplement pour être finisseur aussi Stéphane quand même tu veux vraiment qu'on parle de la notion de performance maintenant non on remettra le couvert pour ça mais si tu as envie qu'on en parle un instant on peut juste bon allez parle-en un petit coup mais non parce que c'est important parce que là tu as dit le mot qui fait peur à tout le monde la performance mais la performance mais comment la définit c'est ça la question mais c'est à chacun de la définir sa performance la performance c'est pas seulement lié à un classement ou à un chronomètre c'est avant tout lié à l'expérience que tu en retires tu peux finir troisième d'une épreuve avec un chrono canon mais si tu as fait n'importe quoi que tu n'es pas content de ton truc ce n'est pas une performance par contre tu peux finir bon dernier avoir donné le meilleur de toi avoir pris un plaisir de dingue et ça c'est une performance c'est la tienne elle t'appartient et il n'y a personne qui peut te l'enlever et ben voilà on ne fera pas mieux pour conclure cette vidéo pensez à vous abonner lâchez un petit poule mettre des commentaires et rions-y à la semaine prochaine tchao tchao